Bonjour mes petits dans notre nouvelle séance de poésie le loup vexé donc on va commencer par les questions que je vous ai donné la dernière fois la première c'est de quoi parle-t-on et c'était on parlait du loup que dit le poète sur le loup donc le poète a dit que le loup est vexé pourquoi le loup est-il vexé parce qu'on prétend que par mauvais temps un loup sous la pluie sent le chien mouillé donc comment le poète l'appelle-t-il il appelle un loup vexé et il peut ressembler à un chien donc ce loup est vexé car il est mouillé et parce qu'il est mouillé il peut ressembler à un chien donc maintenant on va commencer notre séance d'aujourd'hui avec de nouvelles explications donc la première des choses qu'on va faire on va repérer les trois strophes qui sont dans cette poésie donc le premier strophe ça veut dire les premiers quatre vers et dans ces quatre vers on a un loup sous la pluie sous la pluie qui mouillent loup sans parapluie pauvre loup gribouille donc dans ces quatre vers qu'a fait le poète donc dans les quatre premiers vers le poète décrit le loup maintenant passons au deuxième strophe est-ce qu'un loup nage entre chien et loup sous la verre sans rage un hurlu berlou donc ici qu'a fait le poète ici le poète a posé des questions sur le loup il a dit est ce qu'un loup nage entre chien et loup sous la verre sans rage un hurlu berlou donc ici il a posé des questions maintenant on va passer au troisième strophe le loup est vexé parce qu'on prétend que par mauvais temps un loup sous la pluie sans le chien mouillé donc et dans ce troisième et dernier strophe le poète a expliqué qu'est ce qu'il a fait il a expliqué il a dit pourquoi ou bien il a expliqué pourquoi le loup est vexé il a dit que parce qu'on prétend que par mauvais temps un loup sous la pluie sans le chien mouillé alors maintenant on va passer à la quatrième question et on va savoir quel sens se répète à la fin des verres donc si on relit la poésie si on la réécoute on va trouver le sens et le sens eu qui se répète donc on va écouter un loup sous la pluie sous la pluie qui mouille loup sans parapluie pauvre loup gribouille est ce qu'un loup nage entre chien et loup sous la verre sans rage un hurlu berlou le loup est vexé parce qu'on prétend que par mauvais temps un loup sous la pluie sans le chien mouillé donc quand vous avez écouté le son qui se répète c'est le sens et le sens eu comme par exemple pluie mouillé parapluie gribouillé maintenant on va passer à l'activité 5 ça veut dire la cinquième question et on va relever les jeux de mots et on va les expliquer alors le jeu de mots ça veut dire loup gribouille par exemple on a déjà dit que gribouille ça veut dire c'est un nom d'un personnage qui est naïf et sauf est ce que le loup est naïf et sauf non donc quand on dit qu'un loup gribouille ça veut dire que ce sont deux choses qui sont différentes on ne peut pas dire qu'un loup il est naïf parce qu'il n'est pas du tout naïf donc ici c'est un jeu de mots quand on dit entre chien et loup par exemple entre chien et loup c'est ça n'a rien à voir avec la réalité d'accord donc par exemple l'expression hurlu berlou et c'est un mot qui est inventé et que la poésie la seule qui peut se permettre de d'inventer d'inventer des mots et des expressions comme celle-là on a aussi l'expression sentir le chien mouillé donc quand je vous expliquais les jeux de mots ce sont des expressions que seule la poésie qui peut se permettre de les écrire donc seuls les poètes qui peuvent écrire des mots qu'on les appelle ou bien des expressions qu'on les appelle des jeux de mots ça veut dire ils jouent avec le mot alors ils vont mettre un mot qui est contraire d'un autre ou bien ils vont mettre un mot qui n'a rien à voir avec un autre dans une seule expression maintenant mes chers élèves je vais vous inviter à apprendre la poésie donc je vous invite encore à l'écouter une autre fois revenez au premier vidéo ou bien deuxième vidéo ou bien réécouter celui-là et essayez d'apprendre parce que la semaine prochaine on va la réciter incha'Allah je veux que vous faites attention aux interrogations ça veut dire quand il y a une question vous allez la respecter et aux intonations ça veut dire là où il y a un point vous devez le respecter le point vous devez respecter la virgule et tout ce qu'on a déjà fait et n'oubliez pas de vous exprimer parce que l'expression c'est la poésie c'est là qu'on exprime tout ce que on a compris dans cette poésie on doit l'exprimer